Gaël Prévost, Renaud Lavilleni, Garfield Darien, Adrien Chalmin, Ayodele, IQ et San, Laurence Brise, Ludovic Lemoyne, Laurent François, Céline Manzuoli, Quentin Aubag et Sylvie d'Orger, la liste est longue et c'est exceptionnel. En tout 11 athlètes, tous au Vernia avec un palmarès impressionnant dans leur discipline et prêts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres. Un événement pour la région qui manifeste son soutien au sport de haut niveau par l'attribution d'une bourse exceptionnelle. C'est très important pour d'autres athlètes, particulièrement les athlètes en handisport ou ceux qui sont sur des disciplines moins reconnues, le tir, le tir à l'arc, mais c'est surtout une reconnaissance symbolique de montrer que la région et l'État, parce que c'est un partenariat, est fier de ces athlètes, de tout le travail qu'ils ont fourni pour réussir à se sélectionner à ces Jeux Olympiques. Anna Auboy et Véronique Lagneau, directrices régionales de la jeunesse, des sports et de cohésion sociale, ont remis les aides en présence d'Yves Lécurasse, président du Cross Auvergne, au total 16 000 euros également répartis entre les sportifs. Objectif, aider les athlètes avant leur départ plutôt que les récompenser au retour. L'argent qui peut servir à financer tous les besoins que l'on a pour se préparer, donc ça peut être des besoins matériels, de l'équipement sportif, des hébergements, des déplacements, financer des stages. A quoi peut servir cet argent ? Cet argent peut servir à renouveler le matériel, notamment parce que la pratique de l'handisport est très chère. Sur les fauteuils de rugby, donc ma discipline, valent 4 000 euros pour pièce. Donc voilà, c'est des fauteuils qu'on doit renouveler tous les 2-3 ans. Et c'est vrai que de pouvoir avoir une subvention comme ça, qui va nous permettre justement de renouveler ce matériel et d'être plus compétitif pour les Jeux Paralympiques. Cinq arbitres auvergnats ont également été retenus pour superviser des épreuves de lutte, natation, escrim, handisport et handball. Rendez-vous dès le 27 juillet pour suivre les progrès de la délégation auvergnate. Sous-titrage Société Radio-Canada